Les trésors de la Bulgarie Les terres de la Bulgarie ont toujours éveillé des convoidices. Ici, au carrefour de l'Occident et de l'Orient, sont passés de nombreux peuples. Ils y ont vécu, ont mené des batailles, ils y ont créé des œuvres d'art et ont vénéré leur divinité. Les Thraces sont un de ces peuples qui ont créé sur ces terres de nombreux trésors et nous ont légué leur mythologie et leur culture unique. La plupart des trésors sur nos terres ont été découverts par hasard. Ils nous invitent à faire un voyage aux époques où l'on buvait le vin dans des cornes d'animaux et où l'on défendait son droit à l'épée. Le trésor d'or de Panagurishté est un ensemble de neuf récipients servant à boire, fabriqués en or pur. Ils appartenaient à un souverain inconnu de la tribu des Odris et ils datent de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ils pèsent plus de 6 kilos et étaient utilisés lors des festins ou des cérémonies religieuses. Dans tous les cas, ils étaient le symbole d'une haute position dans la société. Quatre déritons sont en forme de tête ou de la partie supérieure d'un corps animal. Trois déritons sont des carafons en forme de tête d'Amazon alors que leurs poignées sont en forme de centaure. Élégante est aussi la forme de la fiale sur laquelle sont gravés quatre cercles portant 24 ornements chacun. Excessivement riche est l'ornementation de l'enfort. Ses poignées sont en forme de centaure et les goulots en forme de tête humaine. Elles possèdent aussi de merveilleuses scènes de la mythologie. Près de Varna ont été découverts les plus anciens objets en or du monde. Une découverte extraordinaire qui date du Chalcolithique tardif. Ce trésor a été découvert dans un ensemble de 294 sépultures dont chacune contient des objets destinés à servir dans l'au-delà. Des récipients en céramique richement ornés de coquillages ou des idoles sculptées en os. Des outils, des couteaux, des haches et des ciseaux ainsi que des personnages symboliques modelés dans l'argile. Un des plus riches enterrements devait être celui d'un prêtre ou d'un grand chef. Le squelette est celui d'un homme d'environ 45 ans portant sur chaque bras un bracelet en or massif, de même qu'un collier de coquillages et de billes en or. Ils portent sur le cou et la poitrine un ornement en or et en pierre précieuse rappelant un large col. Cette découverte unique est connue dans le monde comme le trésor de la nécropole de Varna, alors que la civilisation à laquelle il appartient est appelée la culture de Varna. Le trésor de Rogogène est le plus grand trésor trace découvert jusqu'à présent. Il comprend 165 récipients en argent qui ont dû appartenir à un seigneur local et ont été accumulés durant de longues années, du 5e siècle avant Jésus-Christ aux années 40, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les récipients sont ornés de scènes de la religion trace et de scènes de la mythologie grecque, un éclatant témoignage de l'échange culturel entre les deux civilisations. Sur certains récipients figurent des inscriptions des donateurs et les noms des maîtres artisans ayant créé les récipients. Unique est le trésor trace en argent découvert aux alentours du village de Borovau. Il ne se compose que de 5 récipients en argent, d'une forme et ornementation fort intéressante, doré à certains endroits. Le trésor de Valtitran est le plus grand trésor en or découvert en Bulgarie. Il date de la fin de l'époque de bronze et se compose de 13 objets, d'un poids total de 12,5 kg d'or avec des mélanges naturels d'argent, cuivre et fer. 7 de ces objets ont la forme de couvercle et ont été peut-être utilisés comme des instruments de percussion. Les quatre vers profonds à manches récourbées vers le haut ont été vraisemblablement utilisés pour des rites religieux liés au dieu Dionysos. Impressionnant est l'énorme récipient rappelant un cratère et le triple récipient composés de trois corps en forme d'amande reliés entre eux. Aurait-il servi aux prêtres pour prédire l'avenir ? Ce trésor unique nous permet en tout cas d'entrer d'une manière mystérieuse en contact avec les temps anciens. On ne peut pas parler d'or et de trésors culturels sans mentionner le masque en or de Thérèse, le roi de la tribu des Odrys, qui a conservé les traits particuliers du visage du souverain. Il est fabriqué en or massif de 23 carats et pèse environ 670 grammes. Ces trésors magnifiques sont exposés de nos jours dans les plus grands musées bulgares et voyagent souvent pour être exposés dans différents pays. Ils figurent parmi les objets de la culture bulgare les plus recherchés par les musées du monde. En voyageant à travers le monde, ils se transforment en emblème de la Bulgarie.